Ça sera en Indonésie, on partira de Kalimantan. Merci, au revoir. Et le Camel Trophy, c'est bien évidemment sur Eurosport. Copa Mundial 95, balle au pied, les footballeurs prennent d'assaut les filets adverses pour la victoire, dans un instant. Moins long qu'en 94, moins de contre-la-montre, moins de grand col, mais un tour de fort et de très fort. Virin, Chrominger, Indurain, Berzine, Boardman, Pantané ou Jalabert, il y a bien longtemps qu'on avait vu pareil plateau au départ de la grande boucle. Alors, rendez-vous ce soir à 19h30 pour le prologue du Tour 95, en direct sur Eurosport. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Le Masters Mundial 1995 au Cap-Fennberg en Autriche touche à sa fin. Nous en sommes au dernier carré, les quatre rescapés de cette compétition. Ils étaient huit sur la ligne de départ. La France notamment a disparu. L'équipe du Portugal est également. Et les derniers heureux élus sont l'Allemagne, le Brésil, l'Italie et l'Argentine. Quatre grandes nations de football qui ont déjà remporté pratiquement toutes les Coupes du Monde. Elles ont laissé peu de reste aux autres formations. On va s'intéresser à la première demi-finale entre les Brésiliens et les Allemands. Un classique, là encore, entre ces deux grandes nations du football. Du côté allemand, quelques joueurs sont partis, comme Klaus Alofs notamment. Schaaf également n'a pu rester, tout comme Wutke. Par contre, on a le renfort d'un ancien joueur du Werder Brehm qui a été sélectionné à six reprises. C'est Johnny Houghton qui aura le numéro 19. On enregistre également le retour de Félix Magat. L'ancien milieu de terrain de Hambourg qui avait participé notamment aux Coupes du Monde 1982 et 1986. Une équipe entraînée par Dragoslav Stepanovic qui avait été licencié du Bayer Leverkusen en avril dernier. Et qui sera le prochain entraîneur de l'athlétique Bilbao en Liga. Un championnat d'Espagne que vous suivez très régulièrement. Le voici Stepanovic. Très concentré avant cette demi-finale. Face à l'une des grandes légendes du football mondial. Le Brésil. Avec des noms prestigieux comme celui de Ginnard par exemple. Pour l'eau Isidoro. On surveillera bien sûr Casagrande qui avait été suspendu en cours de compétition. Et puis toujours le pied gauche. Merveilleux. Dédou avec son numéro 11. Voilà donc les principaux protagonistes. Klaus Hagen Thaler lui sera toujours le patron de la défense. Première demi-finale donc de ce Masters Mundial 95 au Cap Fennberg en Autriche. Avec des Brésiliens en jaune et vert. Opposés aux Allemands. Un match qui devrait partir logiquement relativement doucement. Les équipes commencent à être éprouvées. Les matchs sont accumulés. Le voici Yédu. L'un des vétérans sur le terrain. 46 ans. Mais qui a un pied gauche phénoménal. Qui a déjà marqué plusieurs fois dans la compétition. Et qui reste l'un des grands atouts offensifs de la sélection sud-américaine. Le voici justement Yédu. Qui vient de perdre le ballon. Et ballon mis finalement en touche. L'un des jeûneaux de cette formation. Vous l'avez aperçu Walter Casagrande. Et les Brésiliens qui repartent pour l'instant relativement tranquillement. On cherche des solutions. Peu pour le moment avec Pires. Et intervention de la défense allemande. Avec Wemeyer. Qui est reparti. Qui est pour relancer sur Kelsch. Sortie de la défense centrale. On cherche en profondeur. Et intervention douteuse dans la défense. Avec une faute. Sur le capitaine. Luis Pereira. Faute de main. Suite à cette talonnade. Qu'avait tenté. Le capitaine brésilien. Pour l'instant c'est Kelsch qui distribue le jeu. Côté allemand. Il vient rechercher le ballon. En appui. Le gardien qui a glissé. Gilmar. Et qui s'en sort bien finalement. Ça le fait un petit peu sourire. Remise de Casagrande. Qui a joué avec Roméo. Écoute tête de Manfred Kals. Reprise. Qui passe à côté du but de Dieter Burdenski. L'ancien gardien du Werder Bremen. Et le Schalke 0-4. Frempe bien tendue. Qui aurait pu surprendre le gardien allemand. Les samba brésiliennes. Dans les tribunes. Pour rythmer le son. Pour rythmer surtout ces deux formations. Avec toujours Kelsch un petit peu isolé. Et bon retour de la défense. Avec toujours Luz Pereira. Qui a pu intervenir. Ça repart vite côté brésilien. On va essayer de changer l'orientation du jeu. On repasse dans l'axe. C'est bien fait. Casagrand en relais. Et bonne intervention de Burdenski. Beaucoup de mobilité en ce début de match du côté brésilien. Casagrand lui. Qui fait l'effort pour aller défendre avec Evangelista Roméo. Les allemands qui ont un petit peu de mal pour l'instant. Mais qui se relance sur le côté gauche. Et une tête de Walter Kelsch. Qui était tout seul. Aujourd'hui âgé de 39 ans. Il est passé par le Werder Brehm et le VFB Stuttgart. Stéphanovic lui pour l'instant est tranquille. Coup de tête encore de Walter Kelsch décidément. Servi cette fois-ci par Bernd Wemeyer. L'ancien joueur de Hambourg. Des occasions assez franches depuis le début de la rencontre. Entre les deux formations. Le bon sens de Wemeyer. Et la tête de Kelsch. Et le jeu qui continue. On cherchait une nouvelle fois Kelsch. Avec Magath. C'est bien fait encore du côté brésilien. C'est pas terminé avec le numéro 6. Qui a pu s'entrer. C'est la panique un peu dans la défense. Et pieds haut de Walter Casagrand devant Klaus Hagen-Taller. Mais du rythme du côté brésilien c'est bien. Pour cette demi-finale. Valter Kelsch. Manfred Kelsch s'est engagé. Côté droit. Il doit avoir du soutien avec Wemeyer. C'est un joueur dans Kelsch qui préfère s'entrer. Les coups tête piqués de Jürgen Robber. Et c'est l'ancien municois. Et joueur du Bayern Leverkusen. Qui va aller faire. Peut-être la décision sur ce corner. Casagrand qui était venu défendre. Magat lui ne prend pas le moindre risque. Il rejoue derrière. Tracing avec ce ballon. Qui fuit pourtant quand même les pieds brésiliens. Wemeyer. Wemeyer qui insiste avec Manfred Kelsch sur la droite. Bon centre de Kelsch. Les nouvelles fautes de Kelsch alors c'était avec la main. Là un pied un petit peu haut sur cette tentative de voler. Le duel avec Luis Pereira. Continue d'être chaud. 91 sélections pour Luis Pereira. Kalt. Ça combine pas mal dans l'entrejeu avec Mathias Rulander qui a redonné derrière. On retrouve Rulander en relais. La décision était faite. Et Johnny Houghton était passé. Six sélections de Johnny Houghton. Et l'ancien vétérin du Werder Brehm parvient à se relever. Voilà un bon coup franc pour l'équipe d'Allemagne. Le pied gauche de Félix Magat pour le frapper. Alors attention il y a des grands gabarits. Hogan Thaler était monté mais c'est trop long. Manfred Kelsch va pouvoir redresser la trajectoire du ballon. C'est fait avec un bon centre. Dégagé par Roméo qui était venu défendre Walter Kelsch. Kelsch qui a du soutien mais qui préfère passer tout seul devant Hedou. Centre de Kelsch. Promis de la tête Hogan Thaler est resté devant. Et Walter Cazagrande qui va permettre à son équipe de se dégager. 215 buts au Brésil. Walter Cazagrande. 21 sélections. Attention à la frappe d'Hogan Thaler. qui préfère écarter sur cette machine à centrer qu'est Manfred Kelsch. Et un corner concédé par le Brésil. La pression allemande devient un petit peu plus forte sur le but de Gilmar. Manfred Kelsch continue d'avoir toutes ses vélités offensives. Cette à droite, ce couloir droit, c'est vraiment son jardin. Et une tête qui passe au-dessus. Coup de tête puissant en dehors du cadre du but gardé par Gilmar. Petite pichenette manquée par les Brésiliens mais récupération avec Cazagrande. Cazagrande qui préfère jouer dans l'axe. Fin de deux frappes. Cazagrande qui a voulu resservir son partenaire. Et qui reste debout. Qui repart. Et faute de Walter Cazagrande. Sur Walter Cazagrande. Alors attention, il y a des joueurs dangereux sur Coufran. Paulo Isidoro par exemple. On aperçoit Edu qui n'est pas très loin du ballon. Le mur qui devient un petit peu copieux. Il y a également Reynaldo qui est proche pour frapper. Alors du droit, ce sera Reynaldo. Du gauche, Edu. C'est Edu du gauche et c'est la Lucarne. Ouverture du score à la 37ème minute de jeu. Par Edu et ses 46 ans. Quel coup de patte de la part d'Edu. Ancien partenaire de Pelé. Lainqueur de la Coupe du Monde. Quel coup front impeccable. Et le gardien allemand qui malgré sa détente s'incline. Les Brésiliens qui mènent. Mais attention, réaction allemande avec Kaltz. Long centre de Kaltz. Bien ajusté la reprise et l'arrêt de Gilmar décisif. Roland Worm avait pourtant bien suivi le centre de Monde Fred Kaltz. Plusieurs fois que Worm se distingue devant le but adverse. Mais là, beau réflexe de Gilmar. C'est vrai que la reprise de Worm était un petit peu quand même sur lui. Mais tout de même, il y a toujours ce score de 1 à 0 en faveur du Brésil. Les Allemands qui aimeraient bien revenir au score avant le repos. Je pense que là, Kogent à la remonte. Mais Casagrande est venu défendre. Et on repart sur le buteur, Edu. On écarte vite le jeu du côté brésilien. C'était bien fait avec Reynaldo qui a cherché à jouer côté droit. Le voici encore Reynaldo. Qui va rechanger. Casagrande. Maîtrise brésilienne depuis l'ouverture du score, juste avant la mi-temps, à 8 minutes de la mi-temps. Les Allemands obligés de courir derrière le ballon. Et c'est difficile à faire quand on commence à être un petit peu fatigué en fin de tournoi. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur cet avantage de 1 à 0 en faveur du Brésil. But inscrit à la 37ème minute de jeu par l'élié gauche sud-américain. Edu d'un coup franc magistral juste dans la lucarne. Les Allemands ont pourtant eu de belles occasions avec Kelsch et Worm. Preuve en tous les cas qu'ils sont tout à fait capables de revenir encore au score face à ces Brésiliens. Qui ont été plus spectaculaires, plus efficaces également. Mais qui devront se méfier en seconde période des éventuelles réactions allemandes. A tout de suite pour la seconde mi-temps. Un navire pour moi c'est un peu comme un bébé. Un membre de la famille que nous allons suivre tout au long de sa vie. Nous sommes présents aux quatre coins du monde. La livraison de pièces de rechange est vitale pour nous. Nous devons prouver à nos clients que nous sommes toujours là quand ils ont besoin de nous. Le secret consiste à s'entourer de partenaires à qui nous on puisse faire entièrement confiance. des professionnels compétents, comme DHL par exemple. Les gens de DHL sont là quand nous avons besoin d'eux et ce, tous les jours de l'année. DHL, nous tenons vos promesses. Je suis éveillé avec quatre frères. Et j'ai un travail pour aider la famille. Donc chaque jour, je vais sortir pour travailler pour trois de mes frères. Pour ceux qui ne sont pas là-bas, je vais sortir pour gagner. D'asseoir... D'asseoir... D'asseoir.. D'asseoir... Eurosport et IsoStar vous offrent la chance de gagner un week-end à Francfort pour assister à la finale de l'ATP Tour. Des lunettes audio grounding et des sacs de produits IsoStar sont également en jeu. Alors, pour jouer et gagner, appelez vite la ligne Eurosport. Eurosport et IsoStar vous souhaitent bonne chance. La seconde période de cette première demi-finale du Masters mondial au Kapfenberg en Autriche entre l'Allemagne et le Brésil. Les Brésiliens qui ont pris l'avantage sur Koufran à la 37e minute de jeu par Edu, l'un des vétérans sur le terrain avec ses 46 ans, mais qui a conservé une patte gauche divine. C'est celle-là même qui a permis à Edu de tromper la vigilance d'Urbodenski malgré sa détente. Le gardien allemand qui n'a pu que constater les dégâts. Les Allemands qui repartent vite dans cette seconde période. Il y a en jeu, je vous le rappelle, une place en finale de cette compétition. Masters mondial, Coupe du monde des vétérans, c'est un petit peu au choix. Et Félix Magat qui essaie de continuer à distiller quelques bons ballons pour venir menacer le gardien Gilmar. Kaltz au corner. Les Allemands sont montés, notamment Klaasso Gentaler de la tête. Et relance brésilienne avec Edu. Superbe diagonale, mais trajectoire bien coupée là par la défense centrale allemande. Magat, ils ont fait beaucoup de bruit. Côté de la défense. Avec les Allemands qui font tourner entre Otten et Baum notamment. On repart de l'autre côté avec Ruhlander. Relais pour Ruhlander, c'est bien joué. Mathias Ruhlander qui parvient à centrer. Et petit ascenseur de l'attaquant allemand sur la défense brésilienne. Frank Baum, contrée en deux temps par Rossi Miró. Champion pan-américain 1975, Rossi Miró. Le voici encore, avec à ses côtés. Rénaldo, mais ballon trop vite perdu cette fois-ci par les Brésiliens. Kaltz. Kaltz de mauvais contrôle et Kaltz récupère une nouvelle fois. Hogan Thaler qui reçoit du soutien avec Wolfram Wutke. Hogan Thaler, mais intervention de la défense centrale et notamment du capitaine Luis Pereira. Et attention au contre avec Casagrande. Walter Casagrande, petit numéro de dribble. Tout le monde est piégé. Et le second but réussi à la 55e minute de jeu par Walter Casagrande. Et avec un numéro de Samba brésilienne pour aller marquer ce but, tout à fait remarquable. Le Brésil qui se détache et qui est bien parti pour se qualifier pour la finale de ce Masters Mundial. On revoit le numéro devant Matthias Ruhlander, 32 ans, ancien joueur du Werder Bremen et du Borussia Dortmund. Et là, le petit numéro ensuite devant Burdenski. Pour le 2 à 0. Ça s'annonce maintenant bien difficile pour l'équipe d'Allemagne. qui se retrouvait ici au Kapfenberg en demi-finale grâce à sa victoire. 4 buts à 3 sur la sélection française d'Horé Michel qui avait été mise sur pied par Didier Sixx. Les Allemands qui vont devoir maintenant sortir totalement de leur réserve. Gros de César. Celui-là, il n'a bien sûr rien à voir avec le défenseur actuel. Ancien joueur de Flamingo, Gros de César, âgé de 42 ans. On cherche une solution. Les Brésiliens commencent à s'amuser maintenant. On a essayé de faire un peu plus encore le spectacle sur cette pelouse autrichienne. Bien fait de la part de Rubio César. Le petit geste technique en plus. Zagrande. On était à la limite du hors-jeu avec Polo Isidoro. Les Allemands qui sont un petit peu décontenancés, qui ne savent pas trop comment repartir. Frank Baum avec Wolfram Wutke, Rogen Thaler, Kelsch et Kalz. Il y a Robert sur le côté droit en appui. Les Kalz préfèrent repiquer lui-même. Il faut s'engager dans l'espace. C'est ce que n'a pas voulu faire Wutke. Le voilà enfin servi Wutke. Et attention contre au Brésilien avec cette balle qui a atterri jusqu'à Rubio César. Diagonale à son tour. Attention à la volée de Kazagrande. Non, qui préfère resservir au centre. C'était bien joué, mais bonne anticipation de Dieter Burdanski. On va regarder un peu cette diagonale impeccable. Et le petit geste de tout à l'heure. Extérieur pied droit. Reprise. Extérieur pied gauche, pardon. Et reprise avec l'intérieur. Rogen Thaler en difficulté. Et qui s'en sort bien. Klaus Rogen Thaler, 41 ans aujourd'hui, qui a fait toute sa carrière à Munich. Et ça repart encore très très vite. Kazagrande qui donne de l'air en s'excentrant sur le flan gauche. Rolander se souvient du petit numéro tout à l'heure. Il est encore très vigilant, mais c'est difficile face à Kazagrande. Balle piquée, c'est bien joué. Et le coup de tête pour le 3-0. Il est signé Zenon. Bien joué Zenon. Aujourd'hui âgé de 38 ans. Avec un grand, grand numéro une fois encore de Walter Kazagrande. qui a piqué ce ballon et qui l'a placé tout juste sur la tête de Zenon. 3-0. Ça commence à être très douloureux pour l'équipe d'Allemagne. Même si c'est une équipe d'anciens, on n'est pas tellement habitués chez nos voisins germaniques à ce genre de correction. Car 3-0, c'est une correction. Hagen-Thaler. Accélération dans l'axe, mais intervention de la défense centrale. Ballon qui a été bien écarté, écarté par Amaral. Balle perdue. Et retour de Zenon pour venir contrarier l'offensive allemande qui avait été menée par Matthias Rullander. Des Brésiliens très très sereins dans ce tournoi. Coup de tête de Kelch. Attention à la reprise. Superbement ajusté. Et en deux temps, le gardien Gilmar qui peut s'interposer. Quelle frappe de Wolfram Wutke. Avec un caractère assez terrible. Et regardez cette reprise de gauche. Gilmar ne prend pas de risque d'essayer de bloquer. Superbe parade en tous les cas sous les yeux d'Ayrton. On le voit sous un autre angle. L'honneur n'était pas loin d'être sauf du côté allemand. Cette fois-ci, c'est une faute pour l'attaquant allemand. L'arrivée d'Autriche à Manfred Kempacher. Zenon qui vient placer le ballon pour son coufranc. À l'heure du temps de sa splendeur à Hambourg, Félix Magat était un expert en coup de pied arrêté. Et quelles claquettes de Gilmar. Ce qu'on n'a pas su faire tout à l'heure Burdenski. Magat masqué par le mur avec Casagrande qui va essayer de sauter très haut. Bien joué Gilmar encore une fois. Mais bien joué également Magat. Récupération encore allemande avec Wemeyer. Centre de Wemeyer et une tête sud-américaine pour la contre-attaque avec Ayrton. Extérieur du gauche d'Ayrton et la faute de main qui mériterait l'expulsion. C'est la première fois. Ce sera que ça a été dommage de voir une expulsion comme ça dans ce match. Mais le geste de Frank Baum était tout à fait anti-sportif. Frank Baum finalement sauvait sa place au sein de l'équipe d'Allemagne. Une équipe d'Allemagne qui va s'incliner sur ce score de 3 à 0. Score très net en faveur du Brésil. Le Brésil quadruple champion du monde. Ce qui devra attendre encore un petit peu pour quand le nom de son adversaire en finale. Ce sera soit l'Italie soit l'Argentine. Brésil-Italie ce serait peut-être une revanche entre guillemets de la dernière finale de la Coupe du Monde aux Etats-Unis en 1994. Le Brésil s'est alors imposé. victoire en tous les cas du Brésil face à la Magne très nette grâce à Edu Casagrande. Et maintenant on se retrouve dans quelques instants pour Italie-Argentine. Quand on parle de voitures hautes performances on pense aux pneumatiques Bridgestone. Même poussée à l'extrême cette voiture n'atteint pas les limites de Bridgestone. la science de la performance Rejoignez-nous sur le nouveau service Minitel d'Eurosport France pour consulter nos programmes pour poser toutes vos questions ou réserver vos places pour des événements sportifs. Tapez 3615 Eurosport France et entrez au cœur du sport. La Formule 1 sur Eurosport avec Goodyear. Il y a encore trois semaines au Canada Jean fêtait sa victoire et Mickaël lui offrait un tour de piste comme dans un rêve. Mais ce week-end à Manicourt la loi du plus fort reprend le dessus Allez-y est devant son public et Schumacher ne veut pas lâcher la tête du classement mondial. Les qualifications samedi à 13h le warm-up dimanche à 9h30 et la course à 13h30 le Grand Prix de France à Manicourt en direct sur Eurosport. Le Brésil premier qualifié pour la finale du Masters Mundial 95 au Cap-Fennberg. En Autriche reste à connaître le second finaliste ce sera soit l'Italie soit l'Argentine l'Italie et l'Argentine un classique des rencontres au plus haut niveau la première confrontation en Coupe du Monde par exemple entre les deux pays avait eu lieu en 1974 avec un match nul entre les Italiens et les Argentins les deux formations qui se seront trouvées quatre ans plus tard en Argentine justement victoire des Italiens de la squadra 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 grâce à un but un seul signé Roberto Bettega 1982 en Espagne l'Italie est encore confrontée à l'Argentine victoire une nouvelle fois de la squadra de la squadra de la squadra qu'on en aperçoit Taconi grâce à des buts signés Tardelli et Cabrini réduction du score par Passarella sur pénalty en 1986 nouvelle retrouvaille c'était au Mexique entre les Italiens et les Argentins un but partout Maradona et Altobelli étaient les buteurs du jour et enfin 1990 tout le monde se souvient de cette demi-finale à Naples du Mondialet italien 1-1 encore là à l'issue du temps réglementaire grâce à Toto Skilacci pour les Italiens et à Claudio Canigia pour les Argentins et à l'arrivée ce sont les Argentins qui se qualifiaient à l'occasion de la séance de tir au but vous avez reconnu quelques visages célèbres du côté italien voici ceux maintenant des Argentins avec principalement Filiole dans les buts pour l'artico-et-chea on surveillera Gabriel Calderon qu'on vient d'apercevoir et puis le chef d'orchestre une fois de plus sera Mario Kempes avec son numéro 9 alors que du côté italien il y aura Tacconi Favero Gentile Claudio de son prénom vous en souvenez très certainement Franco Barisi lui vous le connaissez plus que bien que des visages connus du côté italien le voici Moldo Filiole 45 ans aujourd'hui 65 sélections champion du monde en 78 en compagnie de ce garçon Mario Kempes il y a également Luis Galvan qui était champion du monde de ce 18 et qui est présent sur le terrain avec le coup d'envoi qui va être assuré par l'équipe d'Argentine Italie-Argentine une place en finale pour le Masters Mundial est en jeu édition 95 histoire de retrouver le Brésil en finale Mario Kempes premier ballon perdu Caosio il y a des silhouettes que l'on reconnaîtrait entre mille que ce soit celle de Polo Rossi ou de Caosio tout à l'heure je vous parlais de Gianfranco Barisi c'est bien sûr Giuseppe Barisi celui-là Gianfranco lui continue sa carrière au plus haut niveau avec le Milan AC Alessandro Altobelli son joueur de Braccia il y a l'Inter et de la Juventus Calderon qui a laissé à Kempes et on écarte avec Siviski centre de Siviski et premier ballon dans les bras de Stefano Tacconi 8 sélections en équipe d'Italie pour l'ancien gardien d'Avellino et de la Juventus de Turin c'est vrai qu'à l'époque lui tombait sur un très très grand rival Dinosov personne ne l'a oublié ça joue vite et bien du côté argentin avec Colartico Etchea et excellent retour de Claudio Gentile qui relance tout de suite sur Caosio les Italiens qui s'appuient dans cette sélection sur bon nombre de champions du monde de 1982 Claudio Gentile Franco Caosio Giuseppe Dosenna Alessandro Altobelli et bien sûr Paul Orossi meilleur buteur de cette coupe du monde avec 6 réalisations Enrique qui tente d'écarter sur Siviski Calderon appel devant lui de Comisso Calderon revient derrière c'est bien joué avec Bocchini qui a failli être contré par Rossi les récupérations italiennes ça va très vite on est parti côté gauche avec Altobelli il y a devant lui et Bargas centre d'Altobelli on s'est jeté notamment Paul Orossi 48 sélections pour l'ancien attaquant de la Juventus et du Milan AC le petit coup d'oeil d'Altobelli pour servir son ancien partenaire une nouvelle fois réunie à cette occasion tient vicieux de Mario Kempech Tacconi qui ne prend pas trop de risques il va aller mieux frappe vicieuse de ce pied gauche sur l'extérieur la classe à l'italienne pour Tacconi le même look qu'Altobelli et le corner qui va être frappé par le capitaine argentin Mario Kempech 50 sélections tout juste et surtout ce titre de champion du monde 78 Altobelli qui est du défendre qui s'en sort bien et on repart très très vite avec Barézi qui a servi de relais et Carozio lui qui veut complètement renverser le jeu ce sera difficile trop difficile pour Nella Sebino Nella les Argentins qui repartent maintenant avec Comiso Kempech dommage que les Argentins n'aient pas pu aligner leur tandem Kempes-Luke qui avait fait merveille et fureur à la fois en 78 à l'occasion de la Coupe du Monde en Argentine à l'époque Diego Maradona n'avait pas été retenu par les sélectionneurs au César Melotti bonne récupération de la part d'Enrique mais les Italiens récupèrent une nouvelle fois avec Favero Gaozio n'a vraiment pas changé Tempes Calderon a été devancé par Claudio Gentile 71 sans lection Claudio Gentile ancien partenaire de Michel Platini Conti qui a joué en appui avec Docena on a alerté Altobelli Conti devancé cette fois-ci de la tête beaucoup d'engagement ce début de partie petit ennui musculaire pour Mario Kempech mais c'est l'usure la fatigue quand même et là un pied haut qui permet à Argentine de bénéficier de ce coup franc Calderon 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 qui fait un appel côté gauche mais bon retour il était signé Dino Galparoli on s'est bien fait ça c'est passé même avec Comisso qui peut resservir côté droit pour l'ouverture du score signé Dominguez Rorguet Dominguez 5 sélections ballon pour l'ancien niçois qui croise et qui trompe entre les jambes Stefano Tacconi comme quoi même le plus grand gardien sont tout à fait capables de prendre des buts entre les jambes c'est le cas de Stefano Tacconi et 1 à 0 pour l'Argentine face à l'Italie l'Argentine qui en fait signale la coupe du monde n'est jamais parvenue à battre l'équipe d'Italie au moins dans le temps réglementaire l'exception bien sûr venant de la dernière demi-finale entre les deux équipes à la coupe du monde 90 Ponti qui cherchait la faute et c'est Caosio qui va tirer ce corner rapidement joué pour Paolo Rossi et on monte vite sur l'ancien avançant de la squadra de Zura les Italiens obligés de reculer eux qui sont menés 1 à 0 Muras au but réussi par Rorke Dominguez Petite option pour l'instant pour l'Argentine qui mène 1 à 0 1 à 0 1 à 0 1 à 0 1 à 0 1 à 0 Moins long qu'en 94, moins de contre-la-montre, moins de grand col, mais un tour de fort et de très fort. Virin, Chrominger, Indurain, Berzine, Boardman, Pantané ou Jalaber, il y a bien longtemps qu'on avait vu pareil plateau au départ de la grande boucle. Alors, rendez-vous ce soir à 19h30 pour le prologue du Tour 95 en direct sur Eurosport. Ils vont dunker sur l'Olympe. En terre hélénique, l'Allemagne tenante du titre affronte les grandes Europes. France, Israël, Croatie, Russie, Espagne, les redoutables Grecs et leur super public pour un championnat d'Europe au sommet. Demi-finale, samedi soir à 23h et minuit 30. Championnat d'Europe de basket en intégralité sur Eurosport. Dunlop et Eurosport vous offrent la chance de disputer un match contre John McEnroe, Queens à Londres, ainsi que de visiter Wimbledon, tout frais payé avec l'invité de votre choix. Des raquettes Dunlop Révélation sont également en jeu. John McEnroe a-t-il été le plus jeune numéro 1 du monde ? Si vous avez la réponse, le premier set est déjà à vous. Alors, pour rencontrer McEnroe, appelez vite la ligne Eurosport. Dunlop et Eurosport vous souhaitent bonne chance. Toujours la première période de cette seconde demi-finale du Masters Mondial en Autriche. avec les Argentins en blanc et bleu, maillot blanc en short bleu, qui mène devant les Italiens 1-0. Grâce au but réussi par Jorge Dominguez. Voilà encore un ancien français, Calderon, qui a joué en appui avec Bocchini. Bocchini qui insiste, champion du monde en 86. Ballon trop long à destination de Dario Sibiski. Et voici Dario Sibiski. 23 sélections. Les Italiens qui tentent de repartir vite avec Claudio Gentile. Côté droit pour Galparolli. Et Sandro Altobelli qui insiste. Aujourd'hui manager de la Reggiana. Recordman des buts marqués en Coupe d'Europe avec 45 buts. Des bonnes interventions de Galvan. Champion du monde dans 78 lui. Avec Mario Campes justement. Toujours le même regard. Superbe ouverture à destination de Dominguez. Faute. Non sanctionné contre Dominguez. Le ballon était sorti. Et on repart avec Gentile. C'était difficile à faire mais c'est réussi de la part de Docena. Les Italiens qui enchaînent bien à côté gauche maintenant. Ballon redressé. Et Altobelli est devancé pour la reprise. C'est pas terminé. Frappe de Caosio. Au-dessus du but gardé par Ubaldo Filiole. Franco Caosio qui est avec ses 65 sélections. Tourne sa carrière à Palerme à la Reggiana, à la Juve et à l'Udinez. Il vient de faire frémir le gardien Ubaldo Filiole. Lui aussi 65 fois sélectionné en équipe nationale. Prelor aussi lui quitte ses partenaires. Prelor aussi un petit peu fatigué, un petit peu diminué peut-être aussi. Prelor aussi un petit peu fatigué, un petit peu diminué peut-être aussi. C'était pas mal au départ mais parti un petit peu sur le côté. Maurizio Iorio qui remplace donc Prelor aussi. Demtile. Sur Iorio justement les premières fautes avec cette intervention de Hector Bargass. Histoire d'être dans le ton très vite On était pas loin du petit carton jaune Ligurio va y reprendre sa place à la pointe de l'attaque Au centre de Nella et bonne sortie de Filiole Qui a participé lui à deux Coupes du Monde en 1974 et en 1978 Décrochant le titre suprême justement en 1978 C'était ils vous en souvenez très certainement face aux Pays-Bas L'ouverture d'Enrique pour personne si ce n'est pour Taconi Galparoli Qui laisse à Gentile Qui n'a vraiment pas bougé Claudio Gentile 42 ans aujourd'hui Carozio qui est un petit peu chané de côté Qui est parti sur le côté gauche maintenant Et on retrouve Claudio Gentile Galparoli Yorio C'est bien joué ça avec Docena Yorio qui insiste Maurizio Yorio avec ses 39 ans Attention à son pied gauche Ça joue un petit peu petit Il faut donner de l'air C'est ce que fait Alto Belli Galparoli maintenant Le ballon qui tarde à être dégagé par les Argentins C'est fait maintenant avec Rangue Dominguez En appui sur Calderon Bocchini a été oublié C'est pas grave on trouve Kempes Calderon Et une faute sur l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Gabriele Calderon Ancien partenaire de Maradona Et de Jorge Boruchaga En équipe nationale d'Argentine Vous voyez le tableau d'affichage De cette Alpenstazion Du Kaffenberg En Autriche 1 à 0 pour les Argentins Qui sont à nouveau menaçants Avec un coup franc Frappe de Mario Kempes Et Stefano Tacconi Qui ne prend pas le moindre risque Sur cette frappe puissante Quelle pureté en tous les cas Sur ce coup franc Deux tirs cadrés pour Mario Kempes On revoit cette frappe extérieure du gauche La spécialité Ce ballon qui flotte Et Tacconi qui ne prend pas de risque Il l'a bien fait Les Argentins qui se dépensent énormément au milieu de terrain Qui aimeraient bien réussir à inscrire un second but avant le repos Histoire de faire entendre raison Cette équipe d'Italie qui reste menaçante Il faut du soutien Kempes qui vient défendre Attention dans l'axe assez bien joué Et ça Ça l'a un petit peu moins bien Ce jeune Tifozo De la Squadra de Zura Qui s'endort un petit peu Son équipe n'arrive pas à réagir Face à l'Argentine N'arrive pas à inquiéter Très souvent le gagnant Ubaldo Filiol Tête au-dessus de Jorge Dominguez Qui en est déjà à 3 buts 4 buts dans ce tournoi Et Angel Angel Leroyer Qui risque de faire son entrée Le Jantin qui repart avec Bocchini Nouvelle fois Dans l'axe Attention peut-être à la frappe de Bocchini Non Qui préfère écarter sur Calderon Le danger Et maintenant écarté avec Dossena Giuseppe Dossena Ex-joueur du Torino De l'Oudinez Et de la Sampdoria de Gênes La Sampdoria ou le Nantais Christian Carambeu a signé Ce qui fait qu'il y a Mais Jacques Le sélectionneur de l'équipe de France Va commencer à avoir pas mal de joueurs en Italie Entre Angloma De Sailly Deschamps Carambeu Ca fait du monde Frappe du gauche De Iorio Qui passe à côté Du but de Filiol Mais la solution Viendra peut-être de loin Comme cela Calderon Avec son compère C'est Riccardo Bocchini Il reste 45 minutes Aux Italiens Pour tenter de revenir Cinq aillent Chaque joueurs en Italie Chaque joueur aveut le même rêve Chaque joueur Chaque joueur Chaque joueur Chaque joueur Chaque joueur C'est la partie du rêve où je show up. C'est le plus hazeur de terrain sur l'Earth. Sur ce surface, une all-terrain vehicle s'occupe de son, grâce à sa unique capacité de changer entre 2 et 4-wheel drive à jusqu'à 60 km par heure. C'est la surface. C'est le véhicule. Le Mitsubishi Pajero. Suprême off-the-road. Superbe. Quand le Grand Prix I2F rencontre l'une des plus belles villes du monde, quand les stars de l'athlétisme s'affrontent sur la plus belle piste de France, Paris a enfin son meeting et il promet d'être l'un des meilleurs de la saison. Ce qui compte, c'est la régularité dans la performance. Gaz de France au cœur du sport. Meeting de Paris à Charletti, lundi 23h sur Eurosport. La squadra de Zura a 45 minutes pour faire son retard face à l'Argentine. Des Argentins qui mènent 1 à 0 grâce à Jorge Dominguez et des Italiens qui d'entrée poussent très vite avec Giuseppe Dos Senna. Et à son palmarès, 38 sélections. Ballon contré. Gianquille est de la tête avec le petit numéro de Iorio. Il a eu un apport intéressant dans cette formation italienne depuis son arrivée à la place de Polo Rossi. Le ballon qui est presque sorti, sauvé par Nella. Il s'appuie sur Iorio justement. Le ballon dans le visage. Donc ce soit une petite main, mais au passage, de la part d'Enrique. Il y avait aussi une position dehors en jeu de signaler. Et coup franc malgré tout pour l'Italie suite à cette main d'Hector Enrique. Chambre du monde en 86. Même s'il ne compte que 20 sélections. Il est aujourd'hui âgé de 33 ans. C'est lui qui s'est rendu coupable de cette main sur Maurizio Iorio sur cette frappe de loin. Attention à la puissance d'Alto Belli. Le recordman débute en Coupe d'Europe avec ses 45 réalisations. Coupe d'Alto Belli. Enrique, Siviski qui discute beaucoup avec l'arbitre. Frappe d'Alto Belli au-dessus du but d'Ubaldo Filiolle. Ça discute pas mal quand même là avec l'arbitre. le champion du monde Argentin 1978 Filiole l'a dégagé loin loin devant et après ce ballon en retrait c'est au tour de Tacconi d'avoir l'occasion de dégager il glisse un petit peu Tacconi et ce sera une touche en face à l'Argentine on aurait bien voulu jouer vite sur Bocchini touche effectuée par Siviski Calderon très remuant sans prolonger de la tête au premier poteau c'était bien tenté les Italiens qui tentent de se dégager avec Giroline qui a fait son entrée Emmanuel Giroline Adrien Domenech lui aussi attend son tour ballon dégagé de la tête par Angel Leroyer Conti Conti encore Conti toujours touche effectuée par Bruno Conti petite faute sur le pied droit d'Altobelli L'artico Ecea avec Hector Enrique ça tchatche dans la surface avec Filiol et tous ses partenaires Calderon lui continue de discuter avec l'arbitre autrichien coufran de Conti volé et un but splendide pour l'égalisation il est venu derrière une frappe superbe de volé de la part de Giuseppe Dossena aujourd'hui âgé de 37 ans Conti est au coup franc et une volée sompteuse de l'extérieur du pied droit pour l'égalisation un but partout entre l'Italie et l'Argentine mais quel but sans doute le plus beau depuis le début du tournoi même si c'est vrai le Brésilien Hédou a été aussi très spectaculaire dans sa réalisation candidat en tous les cas au podium du plus beau but du tournoi Giuseppe Dossena mais attention à Calderon qui réagit très vite et une frappe au-dessus de la part de Mario Ousilios Francké Dominguez pardon Ousilios lui est toujours sur le banc la frappe de Dominguez juste au-dessus du but de Daconi le public encore sous le charme de ce but réussi par Dossena difficile de faire mieux Bruno Conti encore côté gauche voilà on calme un petit peu Nella c'est Bruno Nella en retrait sur Claudio Gentile et le pressing argentin avec une récupération de Calderon puis de Bocchini bien fait de la part de Bocchini mais c'est Conti qui va récupérer mauvaise transversale Comisso en a profité et une faute dans l'axe sur la personne de Comisso faute commise par Nella il reste 30 minutes aux deux formations pour essayer de reprendre l'avantage ensuite ce sera éventuellement directement la séance de tir au but il n'y a pas de prolongation dans cette demi-finale du Masters Mondial 95 c'est un petit peu normal et à ce sujet Michel Platin dans un journal allemand a évoqué une idée intéressante que la FIFA ne manquera pas d'étudier probablement avec son département Task Force chargé d'étudier justement l'évolution des règles je le suggère Michel Platin c'est tout simplement que en cas de séance de tir au but ce ne soit pas 5 mais 10 joueurs qui frappent les 10 joueurs d'une équipe à l'exception du gardien pour retirer davantage ce côté loterie sur scène tireur pourquoi pas c'est peut-être une idée effectivement à voir du côté de la FIFA et de l'international board les italiens qui repartent Gerolyn qui a voulu prolonger de la tête Calderon lui continue d'avoir toujours la même activité au milieu de terrain c'est lui qui est à l'origine de cette relance côté gauche maintenant Emilio Comisso qui a fait l'effort pour éviter la sortie mais pas suffisamment Dino Galparoli qui va récupérer ce ballon et qui va effectuer la touche remise en jeu pour la squadra Azzua Gerolyn était passée mais il a oublié le ballon le voilà nouveau servite Gerolyn mais nouvelle perte de balle succession de mauvais espaces c'est bien fait de la part de Docena accélération de Docena qui a été contrée mais les italiens enchaînent bien avec Conti Gerolyn qui a voulu remettre dans l'axe à Barresi le frère de Gianfranco qui a fait lui toute sa carrière à l'Inter alors que son frère Gianfranco est lui du côté du Milan AC Franco Barresi qui un jour sans doute viendra renforcer ses équipes italiennes des vétérans qui a trouvé l'égalisation de manière hyper spectaculaire par Giuseppe Docena Nella avec Favero est sorti au pied de Filiole Calderon mais il n'y a personne alors Calderon va aller faire le pressing tout seul sur Taconi et ça continue de discuter énormément position de hors-jeu on a applaudi qui a pris un avertissement tout à l'heure et toujours ce score de parité un but partout de Minguez pour l'Argentine Docena en seconde période pour l'Italie tout reste à faire pour obtenir la seconde place en finale pour retrouver le Brésil Calderon qui insiste centre de Calderon contré et Taconi qui va pouvoir relancer et nouveau ballon perdu par l'Italie J'ai créé avec quatre frères et j'ai un travail pour aider la famille donc chaque jour je vais pour travailler pour trois de mes frères pour les autres qui ne sont pas ici je vais pour gagner un navire pour moi c'est un peu comme un bébé un membre de la famille que nous allons suivre tout au long de sa vie nous sommes présents aux quatre coins du monde la livraison de pièces de rechange est vitale pour nous nous devons prouver à nos clients que nous sommes toujours là quand ils ont besoin de nous le secret consiste à s'entourer de partenaires à qui on puisse faire entièrement confiance des professionnels compétents comme DHL par exemple les gens de DHL sont là quand nous avons besoin d'eux et ce tous les jours de la nuit DHL nous tenons vos promesses on this surface one all-terrain vehicle holds its own thanks to its unique ability to change between two and four wheel drive at up to 60 miles per hour this is the surface this is the vehicle the Mitsubishi Progera supreme off the road superb on le volvo tour sur eurosport sur les plus beaux greens du monde ils ont le swing facile du méditerranéan open au prestige de la rider cup en passant par le french open ils surmontent les handicaps des plus grands tournois du circuit 95 ce programme vous est présenté sur eurosport par volvo et arnold palmer golf equipment quality assured by the king himself l'open international bmw samedi 16h30 et dimanche 17h30 sur eurosport eurosport et isostar vous offre la chance de gagner un week-end à francfort pour assister à la finale de la tp tour des lunacodio grand digue et des sacs de produits isostar sont également en jeu alors pour jouer et gagner appelez vite la ligne eurosport eurosport et isostar vous souhaite bonne chance plus que quelques minutes entre l'italie et l'argentine pour obtenir une place en finale de ces masters mondial organisé en autriche un but partout pour l'instant entre les deux formations le brésil est le premier qualifié pour la finale suite à sa victoire très large sur l'allemagne qui avait privé justement l'équipe de france ou de sélection française plus exactement de ce dernier carré victoire du brésil sur les allemands 3 à 0 et là toujours un but partout entre argentina et Italia Conti sur le corner qui cette fois-ci n'a pas trouvé Docena et le contre amorcé par Gabriel Calderon Calderon qu'on ne peut pas retrouver intervention de Gerolyn et on repart sur la droite avec Docena centre de Yorio et sorti Dubaldo Filiole Calderon Calderon Sibiski et le faute qui va vite aller se replacer A l'italienne cette intervention de Luciano Favero Calderon 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 qui parcourt un terrain incroyable dans cette demi-finale il se remet sur son pied droit c'est bien fait l'entrée de la surface le petit contrôle de trop de la part de Comisso et Taconi qui va dégager Taconi qui participe aujourd'hui régulièrement à des shows télé sur une chaîne italienne frappe lointaine non cadrée signé Usilios qui a fait sa rentrée Mario Usilios 36 ans 3 fois sélectionné en équipe nationale d'Argentine personne ne s'avance alors il frappe mais c'est à côté Yorio qui s'échappe Yorio face à Filiole et parade sompteuse de la part d'Ubaldo Filiole Yorio Yorio était parti tout seul dans l'axe effectivement pas grand chose à faire pas grand chose à se reprocher tout du moins quelle parade d'Ubaldo Filiole le champion du monde 78 qui a été vraiment époustouflant là-dessus regardez dans ce face-à-face quel réflexe avec une fermeté du poignet gauche extraordinaire on va le revoir encore sous cet angle et c'est la main gauche qui repousse le ballon et ensuite Filiole a le temps de se relever et d'aller saisir de la balle impeccable ou Baldo Filiole les italiens qui poussent qui se sentent plus frais les argentins sont un peu plus en difficulté depuis la sortie de Mario Kempes et là on est venu jouer un petit peu plus dur avec Hanred Leroyer vous voyez que les joueurs ont un coeur parce qu'il y a la finale de cette épreuve allez tout s'arrange Conti très bien joué le ballon n'est pas sorti il y a de tension à la frappe de loin cette fois-ci elle passe à côté tir de Girolin 34 ans qui a passé son temps entre l'oudineuse la Roma et Bologna mal repris par Biroato Biroato encore Dominguez devancé par Gentile qui aurait été irréprochable le ton qui monte un petit peu entre Biroato et Enrique Dosena toujours la tête bien haute Altobelli Yorio Morizzo Yorio qui cherchait un appui avec Sandro Altobelli pris en position de hors-jeu le Brésil ne connaît toujours pas son adversaire en finale centre manqué de Dominguez et dégagement ultra rapide de Claudio Gentile le score final de un but partout entre l'Italie et l'Argentine il faudra avoir recours à la séance de tir au but entre les deux formations pour savoir qui des Italiens et qui des Argentins seront en finale dimanche face au Brésil une finale que vous pourrez d'ailleurs suivre pendant une heure dimanche à partir de 0h30 Stefano Tacconi qui se fait décontracter les jambes avant cette séance de tir au but l'Italie-Argentine en 90 en demi-finale de la Coupe du Monde de la 90 avait vu la victoire des Argentins qu'en sera-t-il dans cet affrontement aujourd'hui pour une place en finale du Masters Mondial et la réponse c'est tout de suite c'est tout de suite avec cette séance de tir au but on cherche à trouver les tireurs le duel entre Tacconi et Filiole les Argentins ont trouvé un spécialiste en matière de gardien de but pour arrêter les pénaltys mais ce n'est pas là aujourd'hui Goico Echea Moldo Filiole était pas mal non plus dans cet exercice ce sont les deux hommes qui ont le plus d'importance maintenant pratiquement et c'est Gabriel Calderon qui va aller frapper le premier sur le but de Tacconi Gabriel Calderon un joueur d'une gentillesse extrême ancien joueur du PSG et qui trompe à contre-pied Tacconi 1 à 0 pour l'Argentine avec son pied gauche franco Franco Cirilli 41 ans joueur de l'Inter et de Vicenza qui permet à l'Italie d'égaliser Filiole qui était pourtant parti du bon côté 1 à 1 entre les deux équipes et c'est Ousilios Mario Ousilios maintenant qui va venir défier Stefano Tacconi et Tacconi qui avait encore choisi de partir à gauche qui se fait à nouveau prendre à contre-pied autour maintenant des Italiens à devenir frappés et ce sera au tour de Maurizio Iorio bientôt 40 ans qui a été précieux depuis son entrée en jeu à la place de Polorossi il a manqué la balle de Max à l'heure face à Filiole et là il ne manque pas la cible contre-pied réussi sur Ubaldo au filiole la différence n'est toujours pas faite entre les deux équipes et on va retrouver maintenant Olartico Etchea Rullio de son prénom 37 ans 40 sélections champion du monde en 86 et qui est également présent à la coupe du monde 90 dans cette série de tirs au but passe à l'Argentine en demi-finale de la coupe du monde en force au centre Taconi était parti sur la droite et les Argentins continuent la course en tête 4-3 au tour maintenant de l'Italie avec Manuel Gerolyne Olartico Etchea est choisi de frapper fort au centre que va faire Gerolyne rentrée en cours de jeu et un plat du pied au centre que ne manque pas d'arrêter Oubaldo Filiol pure première erreur dans cette séance de tirs au but elle est signée du remplaçant Manuel Gerolyne Orgue Dominguez qui a l'occasion maintenant de donner un avantage quasi définitif Orgue Dominguez qu'on a bien connu en France aujourd'hui âgé et de 36 ans il compte 5 sélections Taccone Taccone est pris à contre-pied l'argentine l'argentine qui est maintenant en bonne position pour le quatrième pénalty italien tir au but italien car on a compté jusqu'à présent avec le synthé les buts réussis dans le temps réglementaire Sandro Altobelli et c'est réussi Oubaldo Filiol était quand même parti du bon côté ultime petit sursis pour la squadra de Zoura et Altobelli qui sait bien que si Taccone concède ce but ce sera terminé pour l'Italie attention à Dario Siviski si Siviski marque c'est l'argentine qui rencontrera le Brésil en finale je suis bien du monde junior c'était déjà une explication sud-américaine est-ce qu'on aura la même chose cette année chez les vétérans pourquoi pas Siviski face à Taccone et Taccone qui ne peut arrêter Stefano Taccone qui a effleuré le ballon mais c'est terminé c'est l'argentine qui retrouvera le Brésil en finale de ce Masters Mundial 95 au Cap-Fennberg en Autriche dommage pour les Italiens qui ont escrit un but splendide à l'occasion du temps réglementaire par Giuseppe et Dossena la finale Brésil-Argentine ce sera dimanche à 0h30 avec Rémi Tissier est-ce que le Brésil Techniques et stratégies sont requises à Munich pour s'imposer dans le BMW International Open tout de suite. Vous voulez vivre la dernière étape du Tour de France 95 à bord de la voiture du directeur sportif de l'équipe Gannes ? Facile, répondez à trois questions en appelant le 36 68 68 17. Et vous gagnerez peut-être ce voyage inoubliable au cœur du peloton ou l'un des mille leus offerts par le Gannes, Télécâble Hebdo et Eurosport. Alors n'hésitez plus, 36 68 68 17. Moins long qu'en 94, moins de contre la montre, moins de grand col, mais un tour de fort et de très fort. Virin, Chrominger, Indurain, Berzine, Boardman, Pantané ou Jalabert. Il y a bien longtemps qu'on avait vu pareil plateau au départ de la grande boucle. Alors rendez-vous ce soir à 19h30 pour le prologue du Tour 95 en direct sur Eurosport. Le Volvo Tour vous est présenté sur Eurosport par Volvo.